Interview, fasciné par l'espace, l'auteur de la foire aux immortels sorbus. Cet album retraçant la saga d'un cosmonaute lui permet de renouer avec sa meilleure veine. Pour le Figaro, il s'entretient avec l'astronaute français Jean-François Clairvoy. Dialogue exclusif et en apesanteur. Anke Bilal nourrit une passion pour l'espace depuis son premier album, L'Appel des étoiles, en 1975. Astronaute senior, ayant effectué trois missions spatiales pour la NASA, Clairvoy, quant à lui, a découvert les œuvres de Bilal dès l'adolescence. Leur rencontre aurait presque pu se passer dans l'espace, tant les deux hommes étaient en apesanteur, ravis de discuter l'un avec l'autre. Le Figaro. Dans votre livre, un but digital généralisé prive soudain la Terre de sa mémoire virtuelle, alors qu'un astronaute revient d'une mission martienne. Une telle catastrophe est-elle plausible ? Anke Bilal. Après avoir écrit la trilogie du coup de sang, que certains ont qualifiée d'écologique, et qui m'a permis de prendre conscience que la Terre était une planète fragile, je me suis intéressée au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, à l'Internet, au numérique et au virtuel qui sont en train de prendre une importance capitale dans nos sociétés dites civilisées. Et je me suis dit, et si tout ça s'arrêtait ? Merci. 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 Merci.